Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo spéciale Bulette Journal. Donc comme vous voyez ici c'est mon journal actuel. Je l'ai gardé sous la main pour vous faire un rapide passage sur le mois d'août. Et ici c'est mon nouveau carnet et c'est celui sur lequel on va le plus s'attarder. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais vous présenter également le matériel dont je me sers principalement et vous faire pas mal d'explications. Donc n'hésitez pas à aller vous prendre un petit snack, une boisson, un rafraîchissement et c'est parti ! Je vais revenir très brièvement sur le mois d'août puisque je sais que certains, certaines d'entre vous voulaient regarder un petit peu ce que ça avait donné. Je ne vais pas m'interder sur les pages puisque je l'ai bien remplie et que du coup il y a des choses assez privées. Mais je vais essayer de passer quand même rapidement. Au mois d'août j'avais envie de pastèques donc j'ai appris à dessiner des pastèques. Il faut savoir que je suis vraiment nulle en dessin et que du coup j'ai pris des tutos sur internet que ce soit sur Youtube ou sur Pinterest. Ensuite j'ai continué ma présentation donc comme toujours avec à gauche mes rendez-vous, mes anniversaires et à droite les choses qui sont importantes. J'ai fait mon premier mot de mandala alors ici c'est vraiment basique, on va essayer d'en faire un autre. J'ai une idée pour le mois de septembre qu'on va faire ensemble. Et du coup c'est assez sympa en fait parce qu'on voit vraiment la couleur dominante parmi tous les jours. Donc pour l'instant j'ai pas fait vraiment une analyse mais en tout cas je pense que ça peut beaucoup me servir. De ce côté droit j'ai préparé mon gratitude log donc je l'ai bien rempli tous les jours. Là je dois me mettre à jour par rapport à hier il me semble. Ici c'est mon tracker par rapport à mon septième mois donc j'ai fait un tracker de sommeil pour voir un petit peu si j'ai des interruptions, des insomnies, si je me réveille beaucoup. Et ici c'est par rapport au poids et ma tension, je dois faire attention à tout ça et je vous en parle dans mon blog de grossesse du sixième mois si ça vous intéresse. Et ensuite ici j'ai commencé, je vous montre juste la première page. Donc je suis restée sur une écriture d'à fond, on va en reparler dans le prochain bullet journal. Et j'ai également fait un douleur, un suivi de douleur puisque je fais attention également aux différents symptômes de ma grossesse. Et je trouve que c'est intéressant également par rapport à ma prise d'oliprane pour voir à peu près à combien je tourne par jour. Et c'est assez conséquent quand même, ne serait-ce qu'un par jour. J'ai également fait ma page de souvenirs que je peux vous montrer puisqu'il n'y a rien de spécial sur le mois d'août. Voilà, j'ai marqué un petit peu les films que j'ai regardés, les séries que j'ai commencées, mon anniversaire et les journées avec les amis. Et ici j'ai préparé également mon bilan lecture, donc je n'ai pas terminé mon dessin, que je vais remplir la semaine prochaine. Voilà, donc c'est tout pour ce mois d'août. Mon carnet est donc terminé. Ici, je me suis fait une petite page, je l'avais fait pour le premier carnet, en fait des choses que je veux continuer à faire sur le nouveau, que je ne ferai plus dans le nouveau. Et des choses à tester. On va revenir tout d'abord sur les choses que je ne vais plus refaire puisque je me suis rendu compte que je ne m'en servais absolument pas. Tout d'abord, ce calandex, c'était une idée que j'avais prise sur les vidéos de Émilie de Bulldop. Je l'avais bien remplie au début et en fait je me suis rendu compte que je ne revenais jamais sur cette page-là et que du coup concrètement elle ne me servait à rien et que je ne la mettais pas du tout à jour. Mes suivis vidéo et suivis blog, c'est pareil, ça partait d'une bonne attention, mais en fin de compte je me suis arrêtée très vite parce que je l'ai fait au fil de l'eau, j'ai un tableau Excel. Là, j'ai trouvé une autre idée mais par rapport à mes lectures, donc je vais vous montrer ça dans le nouveau bullet. Mais voilà, ici pour le coup, ça ne servait à rien. Je voulais surtout faire un rappel par rapport à mes différents sites de bibliothèques virtuelles et de réseaux sociaux, mais j'en ai pas du tout l'utilité et en plus je mettrais rarement à jour sur Babylou ou Goodreads par exemple. Et enfin, la dernière page que je ne referai pas, c'est ma page de statistiques. J'avais fait ça en 2016, d'ailleurs je n'avais même pas recommencé début 2017 parce qu'en fait je me rends compte que ça me stresse plus qu'autre chose. J'ai pas forcément l'intention de développer énormément mes réseaux sociaux, je les laisse vraiment vivre au fil de l'eau, je vous laisse venir partir à vos souhaits comme vous le désirez. Et du coup, d'avoir ces stats, je me focalisais beaucoup dessus et c'était plutôt négatif par rapport à ce que je recherchais, donc je préfère arrêter cette page-là. En tout cas, si par contre ça vous inspire, n'hésitez pas à reprendre. Je m'étais fait les deux petites citations là également pour m'aider à l'époque à relativiser. On va passer maintenant à mon matériel que j'utilise. Donc ici c'est le deuxième Longstorm 1917. J'ai lu en, si tu passes par là, je sais que tu vas rigoler, j'ai essayé de bien le prononcer mais c'est difficile. Le premier carnet c'est un Moleskine quadrillé. Ici c'est également un Longstorm pointillé, donc je trouve ces carnets très jolis et très pratiques. Au niveau du matériel de base, j'utilise donc des stylos Faber-Castell. J'utilise également un stylo plume tout simple, donc ici c'est un parker, donc forcément j'ai les cartouches qui sont adaptées. Et depuis le mois d'août, j'utilise ce stylo à calligraphie avec une pointe de 2,1 mm que mon chéri m'a offert pour essayer de développer ma typographie et ma calligraphie. J'ai sorti également un peu d'autres matériels, donc là c'est ce qui concerne le mois de septembre. Donc vous allez voir qu'au mois de septembre je suis dans les couleurs orange et jaune. Ce petit masking tape pour m'aider à coller une page de garde. Et la boîte Mickey, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un livre, c'est tout simplement une de mes boîtes de rangement de crayons à papier. Donc ici ce sont mes Staedtler, principalement avec mes crayons de papier un petit peu plus particuliers, comme ce brûleur ou le mélangeur également que j'ai dans la boîte. Alors on va passer au nouveau carnet. Je suis très excitée de vous le présenter parce que je me suis éclatée à le préparer depuis deux semaines et je le trouve absolument beau. Et je suis vraiment contente de tout ce que j'ai fait dedans en fait. Je me suis vraiment appliquée et voilà, j'en suis plutôt fière. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai collé un petit rappel ici, donc sur mes deux carnets précédents pour retrouver très rapidement certaines collections, principalement mes piles à lire 2015 et 2016, mais également des choses un petit peu plus spécifiques. J'ai dessiné sur la première page cette petite branche de feuilles et voilà, j'ai commencé comme vous le voyez à écrire mon index. C'est la toute première page dont j'étais très fière, vous avez d'ailleurs pu l'avoir passée sur Instagram si vous me suivez sur ce réseau. Voilà, c'est une citation d'Albert Einstein comme vous pouvez le noter et je me suis éclatée à dessiner ce lisse, à savoir que les lisses font partie de mes fleurs préférées et j'ai trouvé ce tuto assez facile. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez voir que j'ai fait pas mal de petites pages comme ça en fait. Donc ici c'est juste mon rappel de clé en fait de Kiss comme on dit dans le language bullet journal américain pour me rappeler de mes mots en fait. Je le fais depuis trois ans donc c'est vrai que maintenant j'en aurais plus vraiment besoin mais c'est juste très sympathique à faire et je me suis éclatée à dessiner cette clé. Et donc j'ai fait cette petite citation, il n'y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte et à l'intérieur j'ai fait un petit rappel couleur par rapport à ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Et en fait j'ai trouvé pratique cette astuce de faire en séparateur puisque comme ça je pourrais le recoller sur mon prochain carnet. Je me suis amusée à faire donc pas un calendex comme je vous le disais précédemment puisque j'arrête mais plutôt un visuel calendrier qui me correspond mieux. Donc j'essaye cette technique là, je me suis éclatée à faire les petits dessins également et comme vous voyez donc là on retrouve déjà un petit peu mes codes couleurs que j'ai ici. J'ai pas encore noté grand chose à part déjà des rendez-vous ou des anniversaires. Et pour la suite je me réserve la liberté de faire les petits dessins quand on arrivera à ces périodes là puisque ça me détend énormément. Ici je garde cette page cachée, c'est normal puisqu'elle n'est pas faite. C'est une page où je veux certainement dessiner quelque chose par rapport à l'arrivée de notre bébé. Et ici on aborde trois pages qui sont spécialement jeunes parents en fait et qui moi m'aident dans le suivi de ce que j'ai besoin de savoir par rapport à l'arrivée du bébé. La maternité comme vous voyez, ce qu'il faut amener à la maternité. Mais également la liste de vêtements que j'ai déjà, j'ai pas encore commencé à compléter mais je vais le faire petit à petit puisque je me suis rendu compte qu'on achetait, qu'on nous donnait des vêtements mais que j'ai peur d'avoir par exemple que des robes et pas assez de pantalons ou pas assez de collants par exemple. J'ai également fait une liste de accueil bébé, donc s'il faut entre matériel, le mobilier à la maison et des choses qu'on m'a prêtées. Donc comme vous voyez également depuis le début en fait j'utilise la calligraphie Perfume que j'ai trouvé sur Daffon. J'ai repris donc une de mes pages qui me sert beaucoup depuis l'année dernière, voire un an et demi bientôt. C'est ma consommation EDF en fait puisqu'on s'est fait avoir une année, on a eu une énorme régularisation et depuis je note chaque mois les relevés de notre consommation. Ça me permet de voir si on a un problème ou pas et s'il faut faire une recherche à ce niveau-là. Ici on retrouve encore une petite feuille qui se déplace. Donc c'est un tableau que j'ai fait par rapport à mes lectures sur la fin d'année 2017 et 2018. J'ai laissé deux pages, je pense que ce sera suffisant et c'est un tableau synthétique de ce que je fais par exemple sur Excel, enfin sur Google Drive. Je vais marquer le mois de titre, l'auteur est juste une croix si j'ai fait un article sur le blog ou une vidéo sur YouTube. Et donc ici j'ai fait un code couleur par rapport aux différents genres. J'ai utilisé ce stylo à calligraphie. Le problème c'est qu'il ne sèche pas vraiment en fait. Dès qu'on repasse du fluo par-dessus ça bave. Donc j'ai essayé de rattraper un petit peu le coup. Et pour le bas, si vous vous posez la question, c'est du masking tape. Je crois que celui-là je l'avais trouvé à Cultura. Enfin, j'ai laissé cette petite citation que j'avais trouvé dans un journal flow. Et je vous dis à l'intérieur, soit ça va me servir à mettre par exemple la liste de mes coups de cœur ou tout simplement à prolonger le tableau si toutefois je lisais beaucoup l'année prochaine. Ce qui m'étonnerait avec l'arrivée du bébé, ça va être une année assez bouleversante. Je me suis fait également cette page de pile à lire. Je me suis inspirée de petits dessins sur Pinterest. Et j'ai mis cette citation, forcément vous l'aurez reconnue de Harry Potter si vous êtes fan. Et je pense que ça va contenir principalement mon année 2018 puisque j'ai encore de la place dans celui-là pour l'année 2017. On en vient au mois de septembre. Donc ce matin, à l'heure où je vous tourne, je me suis amusée à faire ce joli petit renard et je suis assez fière. Je le trouve plutôt beau. Parce que comme je vous dis, je dessine pas, ça doit être le deuxième dessin que je fais. Le premier c'était une dory, je pourrais vous mettre un petit encart. J'étais plutôt contente aussi et j'adore dory. Et là je me suis lancée dans ce renard pour symboliser l'arrivée de l'automne. Yes ! Enfin l'automne et les fraîcheurs. Et j'ai pas trop voulu me prendre la tête à faire un gros truc après. Donc j'ai juste mis septembre, pas hello septembre comme je faisais les mois d'avant. Et puis une citation, je m'amuse en ce moment, je suis très citation et j'essaie de chercher toujours des citations en thématique avec ce que je veux mettre sur ma page. Sur pas mal de bullet journal en fait, on voit que tout le monde réécrit. Je l'ai fait moi aussi septembre, partout. Mais en fait pour moi ça me sert à rien vu que j'ai ma page de garde qui rappelle le mois. Alors, donc je gagne de la place en hauteur et j'en laisse en bas si je veux mettre également par exemple des stickers ou refaire des petits dessins, etc. On va attaquer ensemble l'écriture de ce bullet. Par exemple, je vais écrire ici dans la colonne de gauche, les anniversaires. Et à droite, je les écrirai plus tard. Donc c'est en fait ce que je réserve pour tous mes rendez-vous. Alors j'ai repris en fait, comme vous avez pu le voir, j'avais passé au crayon ce que je voulais mettre comme case. Donc c'est un petit peu nouveau, d'habitude je ne fais pas de case. Je laisse vraiment des espaces vides et là j'avais envie de faire un petit décor. Donc voilà, quand ce sera sec, je gommerai évidemment la trace au crayon de papier et je ferai aussi des cantours hors caméra. Ce n'est pas la peine que je vous montre, ça va vous faire perdre du temps. Vous avez une idée de ce que je vais faire sur cette page-là. Ici, on retrouve mon tracker de douleur. Donc là, je vais passer au stylo à calligraphie et je fais quelque chose de beaucoup plus petit cette fois-ci pour le poids et la tension. Alors vous voyez, je ne repasse pas forcément exactement là où j'ai écrit, mais l'idée est là en fait, c'est le principal. Et encore, j'ai un petit peu du mal à utiliser ce stylo à calligraphie parce que je trouve qu'il ne fait pas vraiment de distinction entre les courbes ascendantes et descendantes et je pense que c'est surtout dû à une mauvaise position de ma main. Donc voilà, il faut que je m'entraîne en fait à comprendre le fonctionnement des stylos à calligraphie. Si toutefois vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'est toujours agréable de développer en fait ces connaissances et ces compétences. Ici, je fais également un tracker sommeil, mais là, je vais le surligner. Ça, je ne suis pas sûre, mais celui-là, je vais le surligner en orange, donc je préfère le passer au feutre comme ça. Au moins, ça ne me verra pas. J'avais marqué slip tracker sur le mois d'août et là, je me dis que j'essaye de le passer un petit peu plus en français. Je laisse souvent tracker parce que c'est une habitude en fait maintenant de langage. Je pourrais marquer suivi, mais voilà, si vous vous posez la question pourquoi j'utilise le langage anglais, vous aurez la réponse. Après, il ne faut pas se tromper non plus au niveau des cases entre les pointillés parce qu'une erreur est vraiment vite faite. Après, ça arrive à tous, moi la première, de faire des erreurs. Je crois que vous allez voir après notamment, ou non, c'était dans la page de garde. En parlant d'erreur, je me suis trompée sur ma citation. Voilà, j'allais mettre un T après le P de printemps, j'ai anticipé. À force d'écrire au PC, en fait, sur le clavier, je vais beaucoup plus vite et quand je reprends l'écriture manuelle, je me rends compte que je saute des lettres en fait. C'est vraiment pas fait exprès. Alors ici, j'ai fait cette petite page pour également la déplacer de mois en mois pour suivre mon mood mandala ou mood tracker. Et donc là, je vais passer la vidéo en accéléré, on va le travailler ensemble. Et j'ai envie de faire un genre d'arbre avec des feuilles qui tombent pour appeler l'automne et donc faire 30 feuilles. J'ai envie de dessiner un petit peu des couleurs automales, peut-être plutôt par là-haut. Donc là, j'utilise cette boîte de pastels que j'ai acheté aussi à Cultura et ça permet de faire des coloris, des mélanges en fait, qui sont plutôt jolis à l'œil. C'est aussi comme ça que j'ai colorié mon renard en page de garde si ça vous intéresse. Alors après, j'utilise aussi souvent une autre technique, là je n'ai pas pensé à la faire, c'est de prendre une règle et je ne sais pas ce que j'ai fait de ma règle, et de gratter en fait la craie. Ça permet de ne pas voir ses traits en fait au milieu, mais bon, ce n'est pas grave. Là, on est sur un essai. Là, je ne peux pas trop faire... Si ça marche un petit peu, vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça marche un peu. Après, si ça se trouve, c'est super moche à la caméra. Je ne suis pas forcément contente là du rendu. Et là, je vais pouvoir mettre ça. Et comme ça, quand je le retourne, c'est parfait. J'ai mes couleurs et je peux dessiner mon arbre. Il reste une chose à faire, c'est ma gratitude log. Et voilà, mon dessin de gratitude log est terminé. Je n'ai plus qu'à le passer, le surligner et le remplir. Alors, je zone un petit peu pour que vous voyez mieux. On va travailler sur la typographie d'à fond. Donc, je vais commencer à écrire sûrement les trois derniers jours du mois. Donc, ils sont vendredi, samedi et dimanche prochain. Et là, on va faire un petit peu. Je vais retracer les lignes également pour que ça puisse vous aider si besoin. Si cette écriture vous intéresse. Vu qu'on est dans un nouveau carnet, j'ai plus de place pour m'étendre que dans la fin de mon carnet précédent. Et voilà, il me suffira simplement de repasser par-dessus avec ces stylos. Je vous montre le premier. La dernière étape consiste à gommer là où je peux gommer. Et voilà, la présentation de ce nouveau carnet bullet journal LodgeTorm 1917 est terminée. J'espère que cette vidéo, bien que longue, vous a plu et vous a donné des idées pour vous inspirer. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous. J'espère vous en refaire prochainement. On verra si j'arrive à avoir la disposition nécessaire pour le faire et l'attention nécessaire. Parce que je vous avoue que dessiner en live, c'est quand même très compliqué quand on débute. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vous également si vous avez des vidéos ou des articles de blog sur votre bullet. Je serais curieuse d'aller les voir et de me faire part également de votre avis sur ces différentes pages. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Amusez-vous bien avec vos budgets, soyez créatifs et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501